big up la famille toujours votre humble servite elle s'appelle les boys dans cette vidéo vous allez voir les merveilles de dubaï vous allez découvrir beaucoup de choses et vous allez voir c'est que notre méga star a fait à dubaï où elle est allée visiter comment s'est passé son séjour donc restez connectés voilà comment ils en ont vu et ils n'ont pas vu que j'ai vu ils ne vont pas faire de l'été ils vont voir n'importe quel point c'est pas filmé c'est ce qui est c'est ce qu'il y a du baï A Dubai Mall, à Dubai Mall, il y a l'aquarium, pêcher d'eau, les boutiques VIP et tout ce que vous pouvez connaitre. Il n'est pas plus de la rue, il n'est pas plus de la rue. Le bouche quand il fallait, il faut 10 sièges d'en haut. Ouais, c'est possible. T'as vu les gars, ça va le boulevard là-bas. La Goua Chanté, le manager. Manager, manager. Magical Hakeem, on the beat. Mais j'ai jamais appelé. Ma sapere, sapere, sapere boy. Ah, copain gentil. J'aime. Il va noxer sur le maïsince. Pasci. Pasci, pasci. Pasci, pasci. Pasci. Hé, manager. J'ai tout fait le maïsince dans la musique. C'est parti. C'est parti. A Dubaï, nous allons faire un mini interview et te poser quelques petites questions parce que tu es une femme très rare et tes fans, ils aiment tellement savoir qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien, qu'est-ce que Coco Ajanté fait. Ça fait longtemps Coco Ajanté, tes fans se posent beaucoup de questions. Où est-ce que tu résides, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes projets ? Alors, pour le moment, je suis à Dubaï depuis une semaine. Ça se passe super bien. Maintenant, je réside officiellement entre le Cameroun et la Benfic et voilà, je suis comme un petit pigeon voyageur qui voyage tellement tellement. Ouais, parce que les gens, souvent, cette question de dire, aujourd'hui, on voit Coco Ajanté à Paris. Elle est en France, elle est aux Etats-Unis. Comme actuellement, tu es à Dubaï et tu prépares un concert au Cameroun pour le 8 mars. Et je crois que le lendemain, encore, tu as un vol à prendre pour... Grenoble. Voilà. Comment est-ce que tu parviens à manager tout ce... Tout ce tracasseré, en fait ? Voilà. Comment est-ce que je parviens à manager ? J'ai une équipe formidable. Ouais. Et c'est juste une question d'habitude. Et je voudrais dire que j'adore mon métier. Je suis fan de mon métier. Donc, je le pratique franchement avec beaucoup de plaisir. Jamais fatiguée. Never ever. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont... qui essaient de prendre Coco Ajanté comme exemple. Déjà, on voit dans tes vidéogrammes, tu investis beaucoup d'argent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'est motivée à mettre autant d'argent dans des clips ? De un, ce qui me motive, j'adore mon métier. De deux, je voudrais être compétitive à l'international parce que je pense que nous avons beaucoup d'atours, beaucoup de réalisateurs qui sont à la hauteur. Et je pense qu'il faut les pousser vraiment à aller chercher le truc pour que nous puissions être compétitifs au niveau international. Donc, j'ai une vision du futur. Est-ce que dans cette vidéo, Coco Ajanté doit faire des dédicaces, que ce soit à la famille, que ce soit à l'équipe, ou bien des amis intimes ? Alors, je voudrais faire une dédicace spéciale à tous les Camerounais du monde, à tous les Africains. Et puis, merci à Maji, mon petit. Et ma Maji, de Dubaï, qui a été vraiment avec nous à 2000%. Très beau. Et merci pour l'organisation, à tout le public de Dubaï qui s'est déplacé pour venir nous soutenir. Est-ce que Coco Ajanté a quelque chose à dire ou bien a des projets pour 2024 ? Qu'est-ce que tu nous... Nous avons des projets pour 2024. Ce sont des surprises parce que si on dit tout, il n'y aura plus vraiment d'esprit d'attente, de questionnement. Moi, j'adore quand on se pose des questions. Coco Ajanté a Dubaï, restez scotché et regardez le live-to-vie de Coco Ajanté. Ok, mes amis, aujourd'hui, nous sommes avec un grand promoteur, la promotrice Mama J de Dubaï. Mama J, nous sommes très heureux de vous voir dans cette caméra avec Coco Ajanté en Dubaï. Avec cet événement que nous faisons en Dubaï et en Abu Dhabi. Quelle est votre impression de travailler avec Coco Ajanté ? En fait, j'ai été très impressionnée par ses actions, ce qu'elle fait, avec sa performance, c'était tellement excellent, c'était tellement parfait. Tout s'est passé, j'ai l'aimédié. Mama J, nous voyons toujours que tu m'aimé, tu m'aimé. Pour ce vidéo, tu veux remercier des gens, votre famille ou votre ami ? En fait, j'aimerais dire à mes fans, mes amis, tous ceux qui ont fait un effort pour me soutenir, pour me soutenir, pour faire ce événement passer. Mama J, Mama J de Dubaï, c'est un plaisir pour nous aussi. Là, c'est Tommi Highfinger, ici nous avons le Calvin Klein, ici nous avons le Tommi Highfinger Shop. Au pire, à mesure que nous avançons, nous ne faisons que découvrir des boutiques de luxe en fait. Ici, c'est Tony Bush, comme vous voyez. Ça, c'est un restaurant, Angelina. Vous allez voir, j'ai aussi Armani Jojo. Et là, nous sommes dans le supermarché Louis Vuitton. Tant de mariage sportif, Ici, j'ai un sénateur de chant followers셉 c'était un des mariés, que nous n' fabulousons, puis đâu n'yoront pas envie dezur. Car nous a partenaire de nous, -ci nous avons numérés de traiter pas. J'ai un traitement de traiter, J'ai un traitement de claire à l'eau de altes Duskara. je me suis mis à prier à la marie c'est comme si un peu âgées sur le poisson faire pour moi c'est le nom de la carrière mais il n'y en a pas de la carrière maman pourquoi les autres se marient je reste qu'à finir pourquoi les autres sont parents Ici c'est pas là-bas, là-bas c'est pas ici. Quand on dit que tu es manager, tu dois être un manager VIP, un manager face-class. Ouzou d'abord là je suis. Dubaï. Eh Dieu. Non, Seigneur. Manaja, Dubaï. On dit ici c'est pas là-bas. Là-bas c'est pas ici. C'est pas là-bas. Le Cameroun là. Le Cameroun là. C'est pas là-bas. Oh Mamadi. Non je prends le majeur. Ok, Big up la famille. Toujours un de ses invités ma chine pour te tuer le taureau. Voilà. Tout commencez bien, tout finit bien. Je suis avec Mamadi. Je suis Dubaï, je suis avec le manager, je suis avec Dithé Lanchant. Ça c'est une vidéo pour vous les fans. Comment vous avez vu ce qui s'est passé sur les réseaux ? C'est une grande forme. Elle a respecté. Et je viens d'y au revoir et en demandant encore pardon, 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 pardon. Mille fois. Ma grande et sa chérie qui m'a dit mon petit frère, même si tu es fou. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Les gens qui ont mis les organes là-haut. L'amour, ça c'est pas par la famille. Ma grande, elle m'a accepté et elle m'a dit que je viens t'encourager parce que je vois le travail que tu as à Dubaï. Je dis Délanchant et toi, ma vaille. Je vais continuer. Les autres vont parler, les autres vont venir être les photocopies. Mais l'original, quand l'original est là, la photocopie ne peut pas... Ma grande, c'est ça, ça fait mes esprits. Oui, il s'appelait le bon. Ma grande, c'est ça, ça fait mes esprits. Les fans, la vidéo va être postée. C'est un bon voyage. Mais tu es béni. Vraiment plus jamais, je dois voir et dire les choses. C'est ma boussine qui va me tuer. Bon voyage. Ma grande, c'est ce que je sais. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501